Bonjour, bienvenue à cette nouvelle loi de conférence UPV consacrée aujourd'hui à l'entretien professionnel. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a défini le cadre de l'entretien professionnel. Toutes les entreprises ont l'obligation désormais de réaliser un entretien professionnel, alors un entretien professionnel tous les deux ans pour identifier avec les salariés les axes de développement possibles en matière de compétences, d'évolution professionnelle et de formation, et un entretien professionnel tous les 6 ans sous la forme d'un état des lieux récapitulatifs du parcours professionnel. Autrement dit, pour toutes les entreprises dont les collaborateurs ont au moins 6 ans d'ancienneté, ces états des lieux ont dû être réalisés même s'il y a eu des petits repos alliés au contexte sanitaire, donc j'imagine que vous êtes tous en confécuté aujourd'hui. Cette nouvelle conférence aura donc pour objectif de rappeler le cadre réglementaire, mais aussi présenter les enjeux en termes de management et implicitement de performance pour l'entreprise. Il est important que les entretiens professionnels ne soient pas perçus comme une contrainte, comme un acte rôde en dents, mais bien comme une opportunité. L'entretien professionnel n'a pas pour but de juger, mais bien d'accompagner et il peut être un véritable outil de dialogue social. Pour animer cette conférence aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sabine Montagu, consultante relation entreprise à l'APEC, et Laurent Guérin, directeur général du groupe JPV, qui nous fera son retour d'expérience. Je vous remercie à tous les deux pour votre participation. Un petit rappel avant le début, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui se trouve en bas à droite, n'hésitez pas, et je passe la parole sans tarder à Sabine Montagu. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes, merci de cette animation effectivement sur l'entretien professionnel. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté de témoigner ce matin et de nous faire votre retour d'expérience sur la mise en place de ces entretiens professionnels. Donc effectivement sans plus attendre, l'entretien professionnel, plus qu'une obligation, Philippe l'a dit en introduction, c'est un véritable outil de dialogue social dans l'entreprise. Alors pour rappel peut-être une petite introduction sur l'APEC, l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui est reconnue du coup depuis plus de 50 ans, qui est connue essentiellement pour sa partie d'accompagnement des cadres tout au long de leur vie professionnelle, mais aussi une activité qui est moins connue qui est le soutien à la fonction RH dans les TPME et du coup sur le territoire du Var, je suis effectivement votre interlocutrice sur l'ensemble de vos sujets qui sont effectivement à finalité ce que nous on appelle le recrutement durable, puisque si on parle uniquement de l'acte de recrutement, c'est un peu court sur l'intervention. On est vraiment sur la fidélisation des talents, l'identification, la sensibilisation au cadre législatif et réglementaire. Quand on parle d'entretien professionnel, ça participe à la reconnaissance, à la considération des collaborateurs et des collaboratrices et donc ça fidélise vos collaborateurs et collaboratrices en entreprise. Donc voilà, on aborde l'ensemble de ces sujets et j'ai le plaisir d'être l'intervenante du Var. Alors sans plus attendre, l'entretien professionnel plus qu'une obligation, effectivement Philippe l'a dit, on va voir le cadre réglementaire, pardon, je fourche ce matin, le cadre réglementaire parce qu'il est important à connaître pour être sûr d'être en conformité. Mais à part le cadre réglementaire, il faut se saisir du contenu, c'est un acte de management fort, de favorisation d'un climat social positif dans l'entreprise. C'est aussi important de faire la différence entre l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation ou annuel de performance. Et puis on va voir du coup un retour d'expérience et une bonne pratique dans le groupe JPV qui a mis en place les entretiens professionnels et qui a un retour d'expérience intéressant. Alors les grands principes, il y a eu deux réformes importantes qui sont vraiment importantes pour la mise en place des entretiens professionnels et qui est important de reprendre. C'est la loi effectivement du 5 mars 2014, mais aussi celle du 5 septembre 2018 qui est venue conforter et réaffirmer l'entretien professionnel avec quelques ajustements. Alors les principes et les philosophies de ces deux lois sont quand même importants à connaître pour s'en saisir dans la mise en application. C'est effectivement s'adapter aux besoins de l'entreprise. On est passé du plan de développement, du plan de formation au plan de développement des compétences. Ça paraît rien comme ça, mais c'est important. C'est-à-dire qu'on peut, on admet aujourd'hui que la formation n'est pas le seul moyen en entreprise pour acquérir des compétences. Donc c'est important ce changement puisque ça permet des modalités différentes d'acquisition des compétences en entreprise. Il y a un autre élément qui est important, c'est rendre le salarié acteur de sa formation. Et ça, on l'a vu avec l'outil, le compte personnel de formation qui est géré et qui a été mis en place par la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est comme le compte de retraite, il est lié à l'individu et on peut se former tout au long de sa vie professionnelle, quel que soit notre rattachement à une entreprise ou quand on est demandeur d'emploi, etc. C'est un compte qui nous est propre, qui nous appartient. Donc l'idée, c'est de ne plus attendre que l'entreprise nous apporte toutes les billes, c'est aussi que chacun puisse être acteur tout au long de sa vie professionnelle. Et du coup, côté entreprise, on est passé d'une obligation de dépenser à la liberté d'investir sur le financement. Et pour cela, il a été mis en place un outil important du développement des compétences de chacun, qui est l'entretien professionnel. Alors là, rapidement, je ne vais pas m'étendre, il y a eu effectivement au regard du contexte sanitaire quelques ajustements sur des délais au niveau de la loi, mais comme cela vous a été rappelé en introduction, effectivement, normalement, depuis le 1er octobre, vous avez dû finaliser l'ensemble des premiers bilans, c'est-à-dire les salariés qui étaient dans votre entreprise avant mars 2014. Voilà. Il faut savoir que pendant le contexte, dans le contexte sanitaire qu'on a connu, il a été confirmé par le ministère via la Direction générale emploi formation, que les entretiens professionnels pouvaient tout à fait être réalisés à distance. Rapidement, c'est un entretien qui doit se tenir tous les deux ans, qui doit vraiment être sur l'évolution des compétences de chacun et chacune des salariés pour favoriser leur évolution professionnelle, leur progression professionnelle. C'est un entretien qui ne porte pas sur l'évaluation du travail du ou de la salariée, et c'est un entretien où vous avez un devoir d'information sur la VAE, validation des acquis et de l'expérience, le CEP, conseil en évolution professionnelle, et le CPF, compte personnel de formation. Tous les salariés sont concernés, voilà, à partir du moment où ils ont au moins deux ans d'ancienneté, vous devez absolument effectuer un entretien professionnel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Seuls les personnels mis à disposition, les intérimaires, les sous-traitants sont disposés d'entretien professionnel au sein de l'entreprise utilisatrice, puisque c'est l'entreprise qui leur signe leur contrat de travail qui doit mener ces entretiens. La périodicité, donc effectivement, les entretiens professionnels doivent se tenir tous les deux ans. La loi de 2018 a mis en place un ajustement qui peut permettre au niveau des entreprises ou des branches de choisir une périodicité différente, mais ça doit passer par accord d'entreprise ou accord de branche. Alors peut-être une spécificité sur la périodicité, vous avez l'obligation de proposer aux salariés qui reprennent une activité après une longue période d'absence, comme les congés familiaux, les congés sabbatiques, les mobilités volontaires, un temps partiel après un congé maternité ou adoption, un arrêt de travail pour longue maladie, un arrêt d'un mandat syndical. Là, vous avez une obligation de proposer un entretien professionnel. Donc ça, si vous le proposez, vous devez avoir une trace écrite de la proposition et une trace écrite du refus si jamais le ou la salarié refuse. Et vous avez vu, je vous ai mis une petite note, effectivement, dans certains cas d'arrêt, notamment si on parle de l'arrêt maladie longue durée, ça a été souvent utilisé. Il y a une possibilité à l'initiative du salarié que cet entretien se déroule avant son retour dans l'entreprise. Pourquoi ? Pour favoriser sa reprise. On sait qu'après des longues maladies, ce n'est pas si facile que ça de réintégrer l'entreprise. Et donc, si ça peut faciliter cette reprise, l'idée, c'est de pouvoir s'en servir comme d'un outil de facilitation. Alors, l'état récapitulatif à six ans. Effectivement, au moment des six ans, vous avez deux documents à fournir lors du troisième entretien. Un document au titre de l'entretien professionnel, du troisième entretien. Et un document au titre de l'état des lieux récapitulatif du parcours du salarié. Alors, le bilan, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de démontrer que le ou la salarié a bénéficié de quoi ? Des entretiens prévus et d'au moins une action de formation non obligatoire. Je vous ai mis, les formations, c'est des formations qui sont autres que celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de disposition légale réglementaire. Là, voilà. Ça, c'est un ajustement de la loi de 2018. La loi de 2014 avait d'autres critères. Vous avez peut-être pu, lors des premiers bilans, choisir entre la loi de 2014, les critères de la loi de 2014 et les critères de la loi de 2018. Aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur ce qui est applicable, c'est-à-dire les critères de la loi de 2018. En cas de non-respect, oui, il y a des sanctions. Les sanctions sont prévues et écrites dans la loi pour les entreprises de plus de 50 salariés. Il faut savoir que ces sanctions sont d'abonder le CPF du ou de la salariée de 3 000 euros. C'est ce qu'on appelle un abondement correctif. Alors, même si seules les entreprises de plus de 50 salariés sont visées par cette sanction qui est écrite dans la loi, il faut savoir quand même qu'il y a déjà eu, il n'en demeure pas moins effectivement que tous les employeurs sont tenus d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller à leur maintien dans l'emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Et il y a déjà eu des jurisprudences qui se sont alignées sur l'abondement correctif de 3 000 euros. Alors, dans quel cas c'est arrivé ? Ça arrive plus quand il y a contentieux. Clairement, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un sujet. Mais il faut savoir que du coup, d'un point de vue juridique, évidemment, c'est quelque chose sur lequel les entreprises peuvent être facilement mises en défaut. Donc, vraiment, vous mettre en conformité par rapport à ça. Alors, plus dans le contenu. En résumé, qu'est-ce que l'entretien professionnel ? C'est un temps d'échange structuré, formalisé. Vous êtes là pour écouter, recueillir l'expression des attentes d'évolution professionnelle de vos collaborateurs. Alors, quand on parle d'évolution professionnelle, on ne parle pas de promotion, on ne parle pas forcément d'évolution hiérarchique. Oui, ça en fait partie, mais pas uniquement. Un changement de poste, une évolution, ce qu'on appelle horizontale, un élargissement d'un périmètre, etc., compte dans l'évolution professionnelle. Ensuite, vous êtes là pour évoquer le projet professionnel du salarié et accompagner sa professionnalisation. L'idée, c'est de travailler ensemble à définir concrètement les actions à mettre en œuvre. Et c'est vraiment pour vous un levier pour le climat social, l'image de votre entreprise. Dans les premiers retours d'expérience des collaborateurs et des collaboratrices, c'est vraiment un outil pour vous facile dans la reconnaissance au travail. Et aujourd'hui, en tout cas pour les populations cadres, je peux vous assurer que la reconnaissance au travail, c'est un des premiers, voilà, un des médaillés du podium de départ des entreprises. Et oui, dans les motivations à partir d'une entreprise à changer de poste, il y a la reconnaissance au travail. Donc vraiment, vous pouvez vous servir de cet outil pour mieux favoriser cette reconnaissance. Alors, concrètement, c'est un entretien en trois temps, une synthèse des compétences développées, des actions de formation qui ont été réalisées, des difficultés rencontrées. Voilà. Ensuite, vous êtes sur une mise à plat plutôt des souhaits de formation, des perspectives d'évolution, soit de la qualification, de l'emploi, voire d'une évolution externe. De la même façon, l'employeur, c'est le moment où côté management, en tout cas la personne qui conduit les entretiens, peut exposer les axes stratégiques, l'ambition, le projet d'entreprise, ses attentes et ses objectifs, ce qui peut permettre aux salariés de s'en saisir et de voir comment on peut faire converger le projet du salarié avec le projet d'entreprise. Et ensuite, un troisième temps, plutôt, où l'employeur et le salarié réfléchissent ensemble sur la construction du parcours, voire des étapes en lien avec les besoins de l'entreprise. Il y a donc, vous avez un devoir certes d'information, mais vous pouvez aussi voir l'entretien professionnel comme une articule, enfin vous pouvez l'utiliser pour articuler avec d'autres dispositifs. On n'attend pas de l'entreprise que vous soyez responsable de la mise en œuvre. Vous donnez la possibilité à vos salariés de s'exprimer et de construire leur projet professionnel. Mais après, du coup, vous pouvez les inciter à aller rencontrer un conseil en évolution professionnelle pour qu'ils construisent leur projet, ce qui permet de sécuriser leur parcours professionnel. Ils peuvent aussi mobiliser le compte personnel de formation. Et vous, en tant qu'entreprise, vous avez peut-être une stratégie que vous pouvez mettre en place sur une politique d'abondement du CPF, c'est-à-dire qu'un collaborateur ou une collaboratrice qui souhaiterait faire une formation qui peut répondre à votre projet d'entreprise, vous pourriez avoir une stratégie gagnant-gagnant où le salarié met son CPF dans le pot commun et vous, vous abondez, vous lui permettez de partir en formation pour aboutir sur une certification qui peut correspondre aux besoins de l'entreprise. Vous avez le plan de développement des compétences qui peut contribuer, vous avez le bilan de compétences, si c'est nécessaire pour un collaborateur ou une collaboratrice, vous pouvez l'utiliser. Il y a la validation des acquis de l'expérience et aujourd'hui, il y a le projet de transition professionnelle qui permet d'avoir une mobilité sécurisée. Donc vraiment, en articulant avec ces dispositifs, vous responsabilisez vos salariés dans la concrétisation d'actions pour mener à bien leur projet professionnel. Très concrètement, je vous ai fait un tableau synthétique sur les sujets qu'on aborde en entretien annuel et en entretien professionnel, parce que c'est souvent une demande, on a souvent du mal à distinguer les deux. Voilà, j'ai mis l'accent vraiment sur ce qu'on aborde en entretien annuel. On est plus sur les objectifs, les missions de l'année écoulée, les objectifs de l'année suivante, le plan d'action. On peut aborder des sujets d'évolution, mais c'est plutôt de l'évolution à court terme. Et puis, voilà, les autres sujets, vous pouvez les aborder plutôt dans l'entretien professionnel. Vous devez les aborder dans l'entretien professionnel. Et voilà ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Alors, sans plus attendre, je vais demander à Laurent Guérin de me rejoindre et j'aimerais avoir vos témoignages. Peut-être, Laurent, quelques mots, vous présenter rapidement et puis tout de suite nous dire comment vous avez mis en place les entretiens professionnels. Bonjour Sabine, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis directeur général et associé du groupe JPV. Nous sommes dans la distribution automobile et moto. Le groupe JPV, c'est 14 entités juridiques réparties de maintenant Sisteron jusqu'à Nice en partant par Toulon et Fréjus pour les sites principaux. Nous avons 440 salariés, une soixantaine de cadres, quatre directions et un service RH, une responsable des ressources humaines, une responsable en recrutement et un directeur aussi des ressources humaines qui impérimètre sur l'ensemble du groupe, puisque notre groupe est plus large. Nous appartenons aussi à un groupe plus étendu. Alors, les entretiens professionnels Sabine, vous avez dit beaucoup de choses et je suis en parfait accord. Nous, nous les avons mis en place qu'en 2016. Bien sûr, dès que c'est arrivé, on n'a pas pris le sujet à bras-le-corps et on n'a pas été très sérieux dessus. Il a fallu faire un peu de pédagogie parce qu'on voyait toutes les contraintes, mais on ne voyait pas les bénéfices, sachant qu'en plus, nous avions depuis très longtemps mis en place les entretiens d'évaluation annuels. On ne voyait pas trop la différence. Enfin bref, il y avait un problème de compréhension. Passé ces problèmes de compréhension, donc il a fallu mettre en place beaucoup de pédagogie, expliqué, on est allé par étapes. Donc la première étape, ça a été d'être exemplaire puisque c'est une des valeurs du groupe. On commence par la direction, puis après les managers. Donc le Codire a mis en place les entretiens professionnels. Deuxième étape, ça a été de mettre en place les entretiens professionnels pour les managers, pour leur montrer quel chemin on devait prendre. Et puis, troisième étape, à eux de développer les entretiens professionnels. Donc ça s'est fait sur plusieurs années, avec parfois des périodes d'interruption. D'où, à un moment donné, le rapprochement avec mon service RH, on a réfléchi, et le rapprochement de l'APEC, et donc cette mise en relation avec vous, Sabine, où vous avez mis en place des formations, des sessions de formation et d'information. Tout à fait. Effectivement, vous m'avez sollicité, je crois, de mémoire, dès 2019, après un petit retour d'expérience, où je les avais mis dès 2016 en place. Et puis, effectivement, on a fait le point ensemble, je crois, en 2019, pour que j'intervienne auprès de tous vos directeurs, et ensuite de tous vos managers. C'est bien ça, Laurent ? C'est ça. On a mis en place en 2016, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le Codire. Et puis, c'est là où il y a eu un trou, et on s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas, tout seul. Donc, il fallait amener un support supplémentaire. Donc, on a organisé des sessions sur tous les sites. Vous êtes venus sur les différents sites, avec des groupes qui ont été formés, où il y a eu, c'est pour ça que je parle de pédagogie, il y a eu toute la pédagogie que vous avez pu bien mettre en place. Et du coup, est-ce que ça a eu un impact sur le regard ? On a bien entendu tout à l'heure la mise en place et la contrainte vécue de l'arrivée de l'obligation des entretiens professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, vous portez un autre regard, du coup, sur ces entretiens professionnels ? Oui, bien sûr. Mon regard, et surtout le regard des managers, déjà, ça a permis de clarifier les choses. Je disais tout à l'heure qu'il y a vraiment une confusion entre l'entretien annuel d'évaluation et l'entretien professionnel. Donc, quand les choses ne sont pas claires, les gens ont du mal à avancer. Ça, c'était vraiment la première étape. Et puis ensuite, il y a le caractère légal. C'est important pour toute entreprise, mais ce n'est que subir. Si on n'est que dans le caractère légal, on subit et on n'accompagne pas. Et on a pu voir tous les intérêts que comportait l'entretien professionnel. J'ai dit tout à l'heure, nous avons une soixantaine de managers. On dit toujours que les managers, le management intermédiaire, c'est les personnes les plus importantes d'une entreprise, c'est la courroie de transmission entre la direction et les collaborateurs. Mais est-ce qu'on leur donne véritablement tout le temps tous les moyens en termes de formation, d'accompagnement pour mener à bien leur métier ? Être manager, on l'a au fond de soi-même. Mais après, il y a aussi quelques apports techniques que l'on doit apporter. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'était défaillant là-dessus. Donc à partir du moment où ils ont eu cet apport technique, ils ont eu cette pédagogie, les choses ont été plus simples. Et puis notre regard et leur regard, et on pousse encore aujourd'hui, c'est un véritable acte de management. C'est un super moment. Parce que discuter, un manager qui discute avec son collaborateur sur l'avenir, sur sa progression, souvent ça se fait d'une manière informelle. Là, c'est un moment privilégié. On met un stop dans son quotidien. Il y a un moment privilégié, on s'assoit et on le formalise. Et je dirais, il y a un moment aussi qui est très important, c'est pour le collaborateur. C'est-à-dire que lui, ça le force aussi, parce qu'il y a des documents préparatoires, ça le force aussi à prendre du recul sur ce qu'il est lui, par rapport à lui, par rapport à l'entreprise, par rapport à ses ambitions. Parce que ça ne va pas tout le temps venir que du N plus 1, ça va venir aussi de lui. C'est très, très important. Donc voilà, donc favoriser cet échange, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est un des points très, très bénéfiques. Mais aussi une prise de recul du N plus 1, mais aussi du collaborateur. Effectivement, c'est important ce que vous venez de dire, Laurent, sur le travail avec les managers et ce que vous avez engagé par rapport à vos managers pour les accompagner. On apprend aussi en marchant. Et effectivement, une des difficultés de l'entretien professionnel que moi j'ai pu observer, et effectivement on en a déjà échangé ensemble, c'est le changement de posture qu'il implique lors de l'entretien. Puisque, comme vous venez de le dire, l'idée c'est que le salarié puisse se saisir de cet entretien pour prendre de la hauteur et du recul sur sa trajectoire professionnelle. Et souvent, quand un salarié vient en entretien avec son manager, il attend des réponses, il attend des éléments descendants. Et là, le manager va adopter une autre posture qui va être une posture d'écoute et recueillir les besoins. Et ça, c'est très important et c'est une des difficultés pour les managers. Donc ça, c'est vraiment les rassurer là-dessus. Ce n'est pas forcément à eux de formuler les réponses en direct. Je crois, Laurent, après que vous en échangez avec les RH et l'ensemble de vos directeurs pour voir comment vous pouvez satisfaire ou non les demandes de certains collaborateurs et collaboratrices, me semble-t-il. C'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, il y a des entretiens où ça débouche très rapidement sur des actions. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être de la promotion interne, mais pas que. Ça peut être aussi des changements de poste, mais même au même niveau, mais des changements d'entreprise, des changements de service. Mais c'est aussi mise en place de formations enrichissantes. On parle aujourd'hui de développement personnel et des collaborateurs ont envie, on vit pas forcément dans un premier temps, dans une évolution professionnelle, mais ont envie de s'enrichir. et ça amène une motivation supplémentaire sur certaines personnes. Je dirais, les bénéfices, ils sont assez larges. Par contre, comme je l'ai dit, en amont, les collaborateurs doivent se préparer, mais après l'entretien, on leur demande d'être très participatif. C'est-à-dire que quand on se met d'accord sur un projet qui bouge sur une formation, ou autre, mais je vais parler surtout formation, on leur demande, eux, de faire l'effort, d'aller chercher les formations. Ce n'est pas tout le temps l'employeur, et donc le service RH, de passer son temps à éplucher tous les entretiens professionnels, et puis de voir, ok, telle personne voudrait faire telle formation, alors je vais lui proposer. Non, on demande, nous, aux collaborateurs, vraiment de s'impliquer et d'aller chercher leur formation. Merci. D'où l'importance de l'articulation avec d'autres dispositifs, et où, en fait, effectivement, ils peuvent bénéficier en externe d'un conseil en évolution professionnelle qui peut les aider à chercher et construire leur projet professionnel pour ensuite pouvoir le mobiliser à l'interne de l'entreprise, en tout cas en revenant avec la formation qui leur convient bien, etc. Mais effectivement, on n'attend pas tout. Vraiment, la philosophie de la loi, c'est pour ça que je la repose au début, c'est de responsabiliser chaque salarié sur être acteur de sa vie professionnelle et de ne pas tout attendre des entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que vous aviez quelques mots à dire ou vous avez réussi à tout nous présenter ? En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage parce qu'on entend beaucoup de pédagogie, d'implication. J'ai entendu l'exemplarité de vous-même et de tout votre codire. Et effectivement, sans cette exemplarité, ça ne peut pas être porté en entreprise. C'est d'abord au codire de s'en saisir ou à la direction pour pouvoir ensuite se répercuter sur les salariés. C'est-à-dire que quand vous-même, vous êtes manager et vous n'avez pas vécu votre entretien professionnel, ça va être compliqué d'en faire vraiment bon usage auprès des personnes que vous managez. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose à retenir. Donc voilà. Est-ce que vous vouliez dire quelques mots pour conclure ou est-ce que ça… Non, je crois qu'on a fait le tour. Un des points aussi qui est intéressant, c'est lorsque, avec un collaborateur, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir à un moment donné des divergences. Et ressortir les entretiens professionnels, ça peut nous permettre de s'apercevoir qu'on n'a pas, et lui, et nous, peu importe, tenu de nos engagements. Et donc ça peut développer une lassitude, une frustration. Et puis on se dit, mais tiens, l'année dernière, on avait parlé de ça et on n'a pas avancé. Et on s'aperçoit que le fait d'avancer, de reprendre le sujet, ça décoince. Donc c'est vraiment, moi j'insiste là-dessus, c'est un véritable acte de management. Et puis c'est enrichissant pour les managers aussi, parce qu'ils participent au développement de leur personnel. Je trouve que c'est assez gratifiant. Ce n'est pas simplement, on a un objectif, on réalise notre objectif, et on fait avancer nos collaborateurs. Mais quand on a une équipe qui arrive à s'épanouir, c'est plus gratifiant pour les collaborateurs. En tout cas, nous, nous sommes très contents d'avoir mis en place. Il y a eu des prises de décision qui ont été actées, comme maintenant on laisse la liberté aux entreprises, suivant les directions, de faire les entretiens annuels d'évaluation. J'ai des entreprises qui ont arrêté les entretiens annuels d'évaluation, donc ils le font d'une autre manière, mais ils trouvaient que c'était redondant, que ça devait être un petit peu lourd avec l'entretien professionnel. Donc on se focalise sur l'entretien professionnel et l'évaluation des compétences sur les résultats, je le fais d'une autre manière. Voilà, en tout cas, c'est tout en mouvement. Et il nous reste encore, pour finir, il nous reste encore beaucoup de chemin, en toute humilité, on n'est pas au top niveau et on souhaite s'appuyer encore plus sur l'entretien professionnel. Par moment, on est encore défaillant sur l'utilisation. En tout cas, vous pouvez encore vous améliorer. C'est exactement ça. On doit s'améliorer. Merci beaucoup pour votre invitation. Peut-être pas aux questions ? Merci à tous les deux pour vos interventions très pertinentes et très précises. Alors, plusieurs questions à différents niveaux. La première qui revient un petit peu au début de l'intervention de Sabine, peux-tu préciser la définition de formation non obligatoire ? Eh oui, alors une formation non obligatoire, c'est toutes les formations que vous allez mettre en place pour vos salariés qui ne sont pas dictées par la loi. Je prends un exemple concret qui va peut-être plus vous parler. Je le vois souvent sur des… Demain, je suis chauffeur poids lourd. Moi, je ne peux pas être chauffeur poids lourd. Je n'ai pas mon permis poids lourd. Aucune entreprise ne pourra m'embaucher sans ce permis. Voilà. Donc, on est vraiment sur des formations, non pas celles qui sont mises en place par l'entreprise, mais qui conditionnent l'exercice du métier, de la fonction. Voilà. On le retrouve souvent avec des cassesses. Des formations en santé-sécurité, souvent. En santé-sécurité, tout à fait. Tout ce qui est formation obligatoire, c'est vraiment dicté. On ne peut pas exercer cette fonction et ce métier sans cette formation. C'est un préalable à la tenue de poste. Merci. Alors, la question qui tue. On est en 2022 et aucun de mes salariés n'a bénéficié d'entretiens professionnels. Alors, vous êtes une entreprise de combien de salariés ? Si vous pouvez me le mettre juste dans le chat, je veux bien. Alors déjà, malheureusement, je dois dire, je vais vous dire que vous n'êtes pas seule. Oui. Voilà, mais il est temps de vous en saisir parce que clairement, j'ai envie de vous dire, c'est trop tard, vous n'êtes pas en conformité. Ça, vous ne pouvez pas le rattraper. Par contre, on est en 2022. Il est temps de vous en saisir et de mettre un plan d'action d'urgence pour rattraper 25 collaborateurs. Donc, ça fait quand même beaucoup. Ah, non, non, il y a des collaborateurs déjà sur l'ancienneté. Voilà, il y a des questions d'ancienneté pour les collaborateurs et collaboratrices qui étaient là avant 2014. Il est urgent de mettre en place un entretien professionnel. Mais là, 25 collaborateurs, j'ai envie de vous dire, le plan d'action, il est maintenant. Il faut que vous les mettiez maintenant. Après, vous ne pourrez pas vous mettre en conformité. Donc, vous allez être obligés d'avoir un T0 maintenant et malheureusement, majorité avant 2014. Donc, oui, là, vous avez un risque. Clairement, je ne vais pas vous dire le contraire. Qui va regarder ce risque ? Il y a deux cas. La DETS, donc la Direction du Travail et de l'Emploi, peut faire des contrôles. Alors, je vous avoue qu'après cette période de deux ans de crise sanitaire, pour aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas eu de remontée de contrôle effectuée par la DETS. Néanmoins, depuis le 1er octobre, ils doivent, ils peuvent faire ce type de contrôle. Un deuxième cas qui arrive le plus souvent, c'est quand il y a un litige avec un collaborateur ou une collaboratrice qui dit qu'il n'a pas eu ses entretiens. Et là, de toute façon, vous êtes dans le rouge. Si vous voulez vous mettre en conformité, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est clairement abonder les comptes CPF de vos 25 collaborateurs, pour tous ceux qui ont plus de 6 ans, enfin, vous auriez dû effectuer un bilan de 3 000 euros chacun. Voilà, c'est très clairement, si vous voulez être en conformité, vous avez cette action à mener. Après, vous pouvez attendre. Par contre, en suggestion, c'est si jamais il y a quelqu'un qui vous le demande, abondez. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas insister sur les sanctions tout à l'heure. Je vous ai parlé des sanctions qui doivent être, normalement, c'est vous, employeurs, qui abondaient directement les CPF. C'est ce qu'on appelle l'abondement correctif. Si jamais il vous est réclamé, faites-le tout de suite, parce que sinon, s'il y a une relance, vous devez abonder de 3 000 euros le CPF de vos collaborateurs, mais vous devez aussi 6 000 euros à l'URSSAF. Donc, s'il y a une demande, faites-le tout de suite. Voilà. Et surtout, mettez en place, donc ça, c'est pour vous mettre en conformité, ce premier axe. Et le deuxième axe, c'est rentrer maintenant dans la logique des entretiens professionnels pour pouvoir épurer votre situation. Merci. Alors, une question, on va profiter de la slide qui est restée à l'écran. Alors, faut-il couper l'entretien annuel de performance avec l'entretien professionnel ? Faut-il… voilà. Est-ce qu'il y a une vraie gestion, une vraie stratégie sur la gestion ? Alors, notre intervenant, notre grand témoin, lui, a indiqué qu'il était plutôt… qu'il avait développé l'entretien professionnel peut-être un peu au détriment, je dis bien peut-être, si j'ai bien compris, de l'entretien annuel. Voilà. Est-ce qu'il y a une stratégie là-dessus ? Est-ce que c'est pertinent de les regrouper ? Est-ce qu'il faut les dissocier dans le temps aussi ? Voilà. Alors, je te remercie, Philippe, pour cette question parce qu'elle revient souvent et elle dépend de chaque entreprise. En fait, il n'y a pas… pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise règle. Il faut être conscient du fonctionnement de l'entreprise et de voir comment cela va pouvoir se mettre en place dans la durée le plus simplement possible. Alors, effectivement, il y a une stratégie de coupler entretien annuel et entretien professionnel. Juste, si vous voulez coupler, vous avez un formalisme à respecter qui est de dire, par exemple, de 10h à 10h45, c'est l'entretien annuel, de 10h45 à 11h30, c'est l'entretien professionnel et vous devez faire deux convocations distinctes. Il doit y avoir deux supports, pas recto verso parce que ça devient vite un seul support et auquel cas, vous n'êtes plus en conformité. Donc, voilà. Dans la loi, vous ne devez pas forcément les faire ensemble. Néanmoins, il n'y a rien qui a été dit si vous les mettez côte à côte et ça a été un choix des partenaires sociaux de laisser cette possibilité puisque ça a été, dès le début, dès 2014, ça a été une des premières questions qui a été posée puisque à l'époque, je travaillais au national et c'est vrai que c'était dans les questions. Après, une des difficultés quand vous choisissez le fait de les accoler, c'est le changement de posture que ça demande au manager pendant l'entretien. C'est-à-dire qu'on est sur une première partie comme le disait Laurent tout à l'heure. C'est des entretiens qui sont des actes de management forts qui permettent de prendre du recul alors que quand on est dans l'entretien annuel, on est vraiment sur l'opérationnel du moment. L'année est coulée, les objectifs, etc. Sur un plan d'action plutôt à court terme. Sur l'entretien professionnel, on est là avant tout pour recueillir, on est plutôt sur du moyen long terme, sur la mise en œuvre. Parfois, ça peut se mettre en œuvre rapidement. Ceci étant, la posture du manager n'est pas la même et ce n'est pas forcément aisé de tenir les deux postures au même moment. Après, il y en a qui les font en l'entretien annuel plutôt au premier trimestre et la campagne d'entretien professionnel au mois de septembre. Ça peut bien marcher. Après, ça fait deux entretiens. Effectivement, après quelques années de pratique chez JPV, c'est laisser à chaque entreprise de choisir de maintenir ou pas l'entretien annuel et de mesurer la performance par un entretien formalisé ou pas. c'est une option qui peut marcher aussi. Donc, voilà, c'est vraiment se pencher sur l'entreprise, ne pas s'interdire de faire évoluer sa pratique, mais il n'y a pas de bonnes ou mauvaises règles. Il faut vraiment vous regarder, regarder vos managers et voir ce qui est le plus simple. Merci. Alors, je crois que cette webconférence a démontré l'intérêt de préparer cet entretien professionnel. Dans le cadre de cette préparation, est-ce que la convocation doit être obligatoirement formalisée ? Oui, 15 jours avant. Oui, elle doit être formalisée. Je vous suggère de la conserver. Je vous donne un exemple d'une entreprise où je suis intervenue. Il y avait, c'était une entreprise d'une taille certaine, plus de 50, qui n'avait pas gardé trace des convocations et qui avait très peu d'entretiens effectués. Le risque et la provision du risque quand on l'a calculé était quand même assez élevé et mettait en péril de l'équilibre financier de la structure. Donc, oui, vous devez formaliser la convocation et elle doit être effectuée 15 jours avant. Merci. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises saisonnières, qui ne conservent pas les effectifs d'une année sur l'autre, ne sont pas concernées par cette obligation ? Alors, tout dépend des contrats de saisonniers, puisque il y a des... Si vous gardez vos salariés, je crois, d'une saison à l'autre, je crois que vous avez une obligation. Mais là-dessus, par contre, c'est votre branche professionnelle qui s'est saisie du sujet, parce que je me rappelle qu'on a eu beaucoup de sujets sur les saisonniers. Il y a quand même quelque chose qui a été initié. Et là-dessus, je vous suggère de vous rapprocher un de votre branche, deux de votre opco. Parce qu'ils ont prévu... Les opco ont des bons modèles, des bons supports qui sont mis à jour et qui souvent vous sont accessibles directement sur leur site Internet. Merci. Alors, ta dernière question avant de conclure. Une question, mais je pense qu'on a eu un début de réponse. Ah, il y en a une autre. Alors, le décret de décembre 2021 prévoit pour les entretiens états des lieux qui devaient se dérouler en 2020 et 2021, la date limite de paiement de l'abonnement est fixée au 31 mars 2022. Et ceux qui devaient l'effectuer en janvier et mars 2022 s'est reportés à quand ? Alors, là-dessus, là-dessus, je n'ai pas de date pour ceux qui devaient être effectués entre janvier et mars 2022. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est que vous avez le question-réponse du ministère du Travail et notamment, la dernière mise à jour date du 17 mars 2022 et vous allez trouver beaucoup de réponses sur le sujet. Donc, vraiment, par rapport à cette question, je crois, je l'ai vue dans le support du ministère du Travail. Donc, n'hésitez pas à regarder parce que je n'ai pas la date en tête. On pourra peut-être revenir vers vous, mais vraiment, le ministère là-dessus est plus précis. et en tout cas, recense et met à jour régulièrement ce question-réponse. Vous tapez dans Google question-réponse entretien professionnel ministère du Travail, vous allez tomber sur un document PDF qui se présente comme ça. Vous pouvez et vous avez la date en rouge de dernière mise à jour. Et si vous ne trouvez pas, revenez vers vous, on essaiera de vous trouver. On trouvera la réponse et on vous l'enverra. Alors, il les indique au cas par cas payer l'abondement à trois mois sur l'entretien. Merci Agnès, vous avez trouvé la réponse. Du coup, vous nous l'apportez. Alors, une dernière question et je pense qu'on a eu un début de réponse. L'entretien professionnel peut-il être externalisé ? Et si oui, parce qu'on connaît quand même la réponse, quels sont les avantages et les inconvénients de l'externalisation ou pas ? Alors, effectivement, il n'y a rien qui est dit sur le fait de devoir les internaliser ou les externaliser. Donc, oui, vous avez la possibilité de les externaliser. L'important, c'est qu'ils soient tenus et que vous ayez les supports. Après, je crois qu'on a entendu à travers le témoignage de Laurent Guérin l'importance pour le management de tenir ses entretiens. C'est un acte managérial fort. Les externaliser, vous perdez cet acte de management et donc, par rapport à votre projet d'entreprise et la reconnaissance de vos collaborateurs et surtout la prise de recul par rapport à leur évolution possible, soit de confort dans leur poste, soit d'évolution de périmètre, soit de promotion. Mais il y a un côté, quand c'est externalisé, vous avez des restitutions qui sont papiers, mais ce n'est pas vous qui avez vécu les échanges et vous n'avez pas pu avoir l'ensemble de ce qui s'est passé pendant l'entretien. Donc, oui, c'est possible. Après, un inconvénient, c'est quand même que vous, c'est un acte de management fort que vous confiez à une personne externe à l'entreprise. Après, peut-être juste pour finir, Philippe, par rapport à l'entreprise qui nous disait tout à l'heure qu'ils n'avaient pas commencé les entretiens professionnels. j'ai des entreprises par exemple qui pour se mettre en conformité qui n'avaient pas pris le train en marche ont commencé par faire une externalisation pour se mettre, j'ai envie de dire, sur la partie légale le plus en conformité rapidement et qui après les ont récupérées pour les faire en interne. Voilà. pas moyen de rapidité et de soutenir un peu pour ceux qui n'ont pas forcément la ressource en interne. Exactement. Mais vraiment par rapport aux supports, par contre, il y a eu plein de supports qui ont été créés, vraiment rapprochez-vous de votre OPCO pour les récupérer parce que du coup ils sont mis à jour aussi au regard des évolutions de la loi. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier Sabine Montagué et Laurent Guérin pour vos interventions et voilà, il y a les remerciements des participants. Vous pouvez retrouver cette web conférence en replay, le lien va vous être adressé. Je vous indique les deux prochaines web conférences, donc la prochaine est le 29 mars après-midi. On restera dans la thématique RH avec une web conférence sur l'école de la seconde chance avec l'entreprise en matière d'emploi et d'inclusion de diversité de la marque employeur et le 30 mars on aura une conférence une web conférence un petit peu exceptionnelle puisqu'on abordera les conflits en Europe, un état des lieux, les enjeux stratégiques et on aura un intervenant de haut vol avec l'amiral Pascal Hausser, directeur général de la FMES qui est la fondation méditerranéenne d'études stratégiques donc je pense qu'il nous amènera à un éclairage intéressant sur la situation. Donc, tous les cas, pensez à vous inscrire à ces web conférences. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.